Musique 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 Je m'ai mis les pieds avant parce qu'il y avait beaucoup de soucis pour les journalistes Je ne savais pas très bien comment j'allais pouvoir faire mon métier. Si t'étais interdit, j'avais en mémoire Boltanski qui se faisait poignarder. C'était compliqué. Compliqué de se dire qu'on allait apporter plus en étant sur place qu'en étant extérieur. Donc je débarque en janvier et je me dis, bon, il y a les méchants, il y a les bons. Ça doit être un peu plus compliqué comme ça, mais je n'ai aucun contact. Comment je vais faire ? Et en fait, j'ai trouvé des gens qui souhaitaient faire progresser la révolution absolument partout. C'est-à-dire même au ministère de l'Intérieur, il y a des gens qui veulent se bouger, même au sein de l'armée, tout ça. Et il y a aussi des gens qui sont très accrochés à leurs petits privilèges. Donc en fait, je pense qu'on a tort de fonctionner, de raisonner en termes de corps constitués. C'est un peu ça l'idée. L'armée tunisienne aujourd'hui, pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose. Et je ne suis même pas sûr, par exemple, qu'on puisse raisonner en pensant à Rachid Amar comme quelqu'un qui est le chef de l'armée, en fait. Il est tellement de choses à la fois... Il est cette personne qui s'écrase, grosso modo, le lendemain de l'armée, parce que son influence politique, finalement, n'est pas énorme. Mais quand BGKH Cepsi lui dit qu'il faut qu'il arrête d'assister au Conseil des ministres, il s'en va, quoi. Donc bon... Et en même temps, le 14 janvier, il est dans la salle des opérations du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc même des gens comme ça... Je pense que c'est hyper compliqué. C'est très, très compliqué. Par exemple, je sais que pendant la guerre en Libye, le Qatar a fait plusieurs cadeaux à certains officiers de l'armée tunisienne, je le raconte un tout petit peu dans le livre, pour faciliter un peu la coopération de la Tunisie avec la guerre en Libye. Il y a certains officiers qui ont accepté les 4K, d'autres non. Encore une fois, tout ça, c'est complètement... Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal aujourd'hui à savoir qui est quoi et quel corps a eu vraiment de l'influence, parce que c'est pas en termes de corps qu'il faut raisonner, c'est en termes de personnes. Mais ça, c'est encore une fois, c'est dans toute la société tunisienne. Je pense qu'il n'y a aucun... Même des parties, quoi. Quelle partie peut dire aujourd'hui qu'on est unis tous ensemble derrière un but... J'en connais pas. Donc voilà, je sais pas si j'ai très bien répondu à ta question, mais je pense qu'on est en phase de recomposition à tous les niveaux et que c'est y compris une observation qui m'a conduit à détailler de cette manière aussi le 14 janvier, parce que ça s'explique mieux le fait que ces gens-là rentrent en semi-collision, les grihras, les seriatis et tout, parce que c'est des gens qui appartiennent aux mêmes sphères, mais qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et n'ont pas du tout le même passé et tout ça. Et je pense que c'est un peu partout comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...